Lorsque j'ai commencé à collectionner des chaussures et à sortir avec, à chaque fois que je rentrais chez moi, un petit coup de Crêpe Protect sur le upper et même sur la semelle. Alors ça m'est passé maintenant avec le temps et je nettoie plus du tout mes paires. Si vous avez regardé les vidéos assez assidûment, vous avez vu que la semaine dernière, on a unboxé une petite paire sur Vinted à 45€ de Cyber Monday. Et puis je me suis dit que ça pouvait être sympa de pouvoir la nettoyer avec vous. Bon, vous connaissez tous la fameuse marque de produits nettoyants Crêpe Protect et aujourd'hui on va essayer de comparer deux produits. Le premier, le Cure, ce qui est censé être le plus efficace. Et mon petit produit fétiche, les lingettes, les Crêpes Wipes. Petit disclaimer avant que la vidéo ne débute, il est possible que vous trouviez que la paire n'est pas très très sale avant même que je la nettoie. Cependant, je souhaitais quand même lier l'utile à l'agréable en faisant une vidéo autour de ça. Donc ne m'en voulez pas si vous ne voyez pas une grande différence à la fin de la vidéo, mais vous pouvez me faire confiance sur ce que je vais dire à propos des produits. Alors, on va commencer avec la paire gauche que je vais poser juste ici en commençant par le produit Cure. On nous donne quelques petites instructions à l'arrière en nous disant qu'il faut d'abord mettre la brosse dans l'eau tiède, mettre du produit, remettre le produit et la brosse dans l'eau, le faire une à cinq fois avec des mouvements circulaires et nettoyer avec la petite serviette en microfibre. Donc on est parti, on va voir ce que ça donne. Donc là, j'ai déjà, hop, je vais mettre ça comme ça. Hop, on va essayer de ne pas mettre de l'eau partout du produit. J'ai peur d'en foutre partout, je ne vais pas vous mentir. Et on va commencer à faire des mouvements circulaires et on voit bien que là, ça mousse bien. Hop. Donc, une fois qu'on a bien mis de la mousse partout, je suppose qu'il faut faire ça. Donc on va essayer. Ah oui. Ah oui. Alors, je ne vais pas nettoyer les lacets parce que je vois qu'ils ne sont pas très très sales et je ne vais pas me prendre la tête à les sécher, etc. Hop, on va passer sur la languette. C'est vraiment, c'est très satisfaisant en tout cas de passer la serviette en microfibre. C'est très très satisfaisant. Et on peut voir déjà qu'on a un produit assez propre. Là déjà, on voit que la paire est déjà assez propre, je ne sais pas si vous voyez bien. Puis on va passer à maintenant le plus gros du gros, c'est la semelle. Alors je ne sais pas si ça va être rattrapable et c'est ça que j'avais envie de voir, surtout avec le produit cure. On remet un petit coup dans l'eau. On va voir si ça marche. On a déjà une paire beaucoup plus propre. On a déjà une paire déjà un peu plus propre. Après, j'ai toujours ces petites traces noires sur la semelle. Je n'ai pas l'impression que ça va partir. Je vais réessayer une dernière fois. On a déjà une paire qui est beaucoup plus propre. Et puis, je suis content. On va pouvoir faire des choses pas mal avec. Et on va passer justement maintenant avec la seconde paire, la paire droite. On va enlever les petits lacets. Hop, on a enlevé les petits lacets de la paire droite. Alors la paire, elle est déjà, elle est vachement abîmée celle-ci. Mais ce n'est pas grave. Et c'est la fameuse paire avec les petites taches jaunes comme je vous en avais parlé dans l'unboxing. On ouvre. Hop. Et on peut lire à l'arrière qu'il y a deux types de textures sur la lingette. La texture rugueuse avec les petits points pour les endroits qui sont difficiles. Et la texture non rugueuse pour les endroits qui sont un peu plus simples à nettoyer. On va faire le upper avec le pas rugueux, on va dire, le lisse. Et on va utiliser le côté rugueux pour la semelle. Alors, je ne vais pas faire sous la semelle parce que je vais galérer sinon. Mais je vais faire au moins les côtés de la semelle là. Et quand même, là il y a toutes les petites taches jaunes, elles n'y sont plus là. C'est quand même assez efficace. Il y a quand même encore les petites taches jaunes, mais ça commence à partir. C'est vachement... Je suis étonnamment surpris. C'est assez impressionnant que ça marche aussi bien. Hop. Et on a notre petite paire toute propre. Toute propre même, ce qu'on va faire. On va passer le lacet comme ça. Et hop. C'est assez étonnant parce que je l'ai pas mal, pas mal rattrapé. Alors maintenant qu'on a terminé, on va pouvoir faire un petit comparatif. Alors tout d'abord, pour le produit Cure, on a quand même encore des petites taches qui sont présentes sur la paire. Et c'est du noir un peu crasseux. Donc je pense qu'il va falloir rattraper ça avec de la peinture. Mais en dehors de ça, la paire reste quand même beaucoup plus clean qu'au début. Mais en tout cas, je suis assez satisfait de ça. Et je suis très 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 satisfait entre les lingettes qui sont très très impressionnantes. Parce que j'ai rattrapé directement le hopper. Et j'ai rattrapé assez bien la semelle. Je suis bien content d'avoir fait ce petit comparatif. Alors voilà. Moi j'ai terminé avec mon petit nettoyage de ma paire. Que vous allez revoir, ne vous inquiétez pas, c'est souvent sur la chaîne. Pour vous donner un avis, je pense que le Cure, c'est très bien quand vous avez des grands nettoyages ou une paire qui est vraiment sale. Mais sinon, les lingettes, en tout cas, quand vous sortez dehors, les wipes, c'est vraiment bien. Parce qu'il suffit que vous arrivez un petit truc et hop, on met un petit coup dessus et on est tranquille. Donc vous, si vous souhaitez encore plus protéger votre paire, vous pouvez aussi utiliser l'imperméabilisant qui est très très efficace. Je ne suis pas sponsorisé par la marque et j'aurais aimé être sponsorisé pour en faire cette vidéo. D'ailleurs, s'ils veulent le faire, n'hésitez pas. Et vous qui avez regardé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros gros pouce bleu si vous avez kiffé la vidéo, à vous abonner pour suivre mes prochaines aventures avec cette paire ou même les futures paires que je vais avoir. Et moi, je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao !